Quand on le veut ou pas, nous vivons encore des effets négatifs de la consommation de ce gluten qui se retrouve dans nos vies. Parce qu'il y a une maladie qui est liée au gluten, il faut le reconnaître, qu'on appelle la maladie de Célia, qui n'a pas de traitement. Bienvenue dans l'univers seul ! Je suis juste une femme, je suis une Cameronaise. Je suis née dans un petit village loin au centre du Cameroun. Je suis une passionnée de tellement de choses. Même si parfois je n'ai pas toujours l'opportunité d'exprimer toutes mes passions. Mais aujourd'hui, quand même, je pense que c'est l'une de mes passions qui vous a amené nous rencontrer. C'est-à-dire la pâtisserie avec des farines locales. D'accord. Alors justement, par rapport à la pâtisserie, d'où vient cette passion ? Je me suis retrouvée en train de faire une formation en cuisine-restauration. par opportunité. D'accord. Mais quand je me suis retrouvée dedans, je me suis mise à aimer. J'ai franchement aimé la cuisine, la pâtisserie. Du coup, pendant les formations, j'avais une collection de sept livres de cuisine qui me faisaient vraiment faire beaucoup de recherches, des trucs curieuses et tout. Au point où, à l'école, on m'a surnommée sous-chef. Donc, j'étais vraiment une passionnée. Alors, là, c'était à Yaoundé. Et quand je finis ma formation et que je viens à Douala pour chercher des stages, je fais un stage, un premier stage. Je suis dans un hôtel qui aujourd'hui n'existe plus. Et après, je commence à chercher du travail. Et quand je cherche du travail, l'hôtel où je suis récrutée me propose, en fait, de travailler dans l'administration parce que, disant que là où je peux exprimer ma passion, il n'y avait pas de possibilité, en fait, c'était saturé. Et j'accepte, en fait, le défi parce que je me suis dit que c'est vrai le plus dur, c'est de trouver un travail. Si je suis déjà dans la maison, avec le temps, je pourrais migrer pour pouvoir vivre, en fait, de ma passion. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, deux ans plus tard. Et cette passion-là n'était plus vraiment la cuisine, même si ça me permettait de mettre du tablier, comme j'aime bien le dire. Je me suis retrouvée en pâtisserie vraiment à plein temps. Donc, j'ai pu exprimer ce que je pouvais faire. J'ai pu apprendre aussi de mes collègues à l'époque. J'ai beaucoup appris parce que c'était vraiment de la bonne pâtisserie, la pâtisserie fine, pas de trichéerie. C'est vraiment déjà parce que les clients payaient le prix pour ça. Alors, me retrouvant là-dedans, j'ai voulu vivre d'une deuxième passion, qui est l'humanitaire. Et à un certain moment, ça a été difficile de j'humilier les deux, le travail, parce que là, on répond aux ordres d'un patron, ce qui n'était plus évident pour moi. Et j'ai dû donc demander un petit crédit, qui m'a permis d'acheter un petit matériel pour m'installer quelque part dans un quartier et pouvoir dire que, bon, ok, on peut proposer des petites pâtisseries. Ça pourra me permettre de vivre mes deux passions. Bon, malheureusement, comme on dit généralement, on ne peut pas poursuivre le délire à la fois. Donc, je ne fais pas l'exception, je ne fais pas l'exception. Donc, ma passion pour l'humanitaire a vraiment pris le dessus, parce que le besoin allait de plus en plus croissant, ce qui a fait que j'ai négligé un peu le côté professionnel. Même si je me suis lancée là-dedans sans aucune notion de gestion, de management et tout, vraiment, c'était juste parce que je me suis dit, ok, j'ai besoin d'une source de revenus qui va me permettre de vivre, en fait. Et c'est comme ça qu'en 2013, ça fermait. Ça fermait parce que les personnes qui étaient là, au début, où j'étais de plus en plus présente, ça allait un peu, mais un moment de relâchement, vraiment, ça a été une catastrophe. Mais néanmoins, ce sujet est fermé et je me suis concentrée beaucoup plus sur le social. Alors, pourquoi je me retrouve encore aujourd'hui dans la pâtisserie, et plus particulièrement la transformation des farines locales ? C'est, en fait, l'histoire part de 2015. C'est en décembre 2015, je me suis retrouvée en Amérique du Nord, plus particulièrement en Colombie. Je me suis rendue compte que 70% de leurs recettes au petit déjeuner, au goûter, est essentiellement faite des pâtisseries à base des farines locales. J'ai vraiment pu comprendre déjà qu'il était possible de faire des pâtisseries avec le magnum, bref, avec les tubercules, avec une autre matière que le blé. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui m'invite me parle pour la première fois, j'entends ce mot, du gluten. Elle me dit, non, si c'est vraiment le gluten, c'est pas bon pour la santé, le gluten, ça fait ceci, le gluten, ça fait cela. Je me suis dit, waouh, ok, si les gens souffrent de temps du gluten, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer des alternatives ? Déjà, je me rends compte qu'on peut manger, on peut faire des pâtisseries avec des tubercules et autres. C'est comme ça que je rentre, donc, avec des défis, vraiment, avec des challenges. C'est de transformer, de créer de la richesse vraiment au Cameroun et plus particulièrement mettre l'accent sur le sang gluten. Et je pense que c'est ça qui nous guide, vraiment, jusqu'aujourd'hui, plus de cinq ans après, qu'on reste dans des produits vraiment essentiellement sans gluten. Est-ce que c'est pas juste un effet de mot ? Comment on dit ça ? On consomme du sang gluten, on consomme du... Ça semble véritablement qu'on ait... Parce qu'il y a un problème d'information, je trouve. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes auprès de qui, lorsque je parle du sang gluten, on me dit que je suis la mode. Je n'ai pas suivi la mode à tout à l'heure. J'ai suivi des documentaires, j'ai suivi des reportages, j'ai fait des lectures sur le gluten. Et c'est la raison pour laquelle notre positionnement reste et restera toujours pâtisserie sans gluten. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé, dans l'orche et l'avoine. Le céréal le plus consommé au Cameroun, c'est le blé. Et le gluten du blé est extrêmement nocif parce que le blé qui est commercialisé chez nous, c'est un blé qui est génétiquement modifié. Le blé est pauvre, amphibre, du fait que ça a été génétiquement modifié. Donc, ce qui fait que, lorsqu'on le consomme, parce que les Camerounais en consomment énormément, le pain, c'est un produit de masse. On mange le pain à toute heure de la journée. Donc, on a sérieusement des problèmes de digestion. On a sérieusement des problèmes des hémorroïdes. On a sérieusement des problèmes d'intestins irritables. On a beaucoup de problèmes qui sont liés au gluten. Mais c'est l'ignorance qui nous fait penser qu'on n'a aucun problème de gluten. Même s'il y a le côté insensibilité au gluten, c'est-à-dire que les gens qui sont intolérants complètement, à qui on interdit de consommer du gluten, mais qu'on le veuille ou pas, nous vivons encore des effets négatifs de la consommation de ce gluten qui se retrouve dans l'oubli. Et les effets du gluten, ça prend effet avec à peu près plusieurs années, c'est-à-dire que l'effet n'est pas instantané. L'effet est instantané pour ceux qui sont intolérants au gluten. Parce qu'il y a une maladie qui est liée au gluten, il faut le reconnaître, qu'on appelle la maladie de celiac, qui n'a pas de traitement. C'est une maladie auto-immune dont la réaction est immédiate dès que la personne a consommé, en fait, un produit qui contient du gluten. Vous pouvez noter, je ne suis pas médecin, mais de par mes recherches, je ne suis pas mes lectures, c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer. Je dis extrêmement. Même l'intolérance au gluten, parce qu'on peut être intolérant et ne pas le savoir. On peut faire certaines analyses, mais ne pas découvrir qu'on est intolérant au gluten. Parce que le diagnostic doit être extrêmement poussé pour qu'on vous dise que vous êtes intolérant au gluten ou pas. Donc, on le veuille ou pas, on est tous victimes, en fait, du fait que nous consommons des produits qui contiennent du gluten. Maintenant, quel est le bien-être volontiers de la consommation sans gluten ? C'est le bien-être assuré. Parce que lorsque je mange le matin un pain à base de patates, un pain à base de manioc, un pain sans gluten. Je me sens léger, je me sens à l'aise. Je n'ai pas le corps qui pèse, je ne somnole pas. Parce que je suis vraiment, je me sens vraiment bien dans ma peau, en fait. Et j'ai une digestion qui, vraiment, qui passe très bien. Parce qu'il faut le reconnaître aussi. Nos produits, nos pâtissiers avec des farines locales sont très riches en fibres. Lorsqu'on mange le manioc, lorsqu'on mange la patate, c'est riche en fibres. Donc, ça se digète très bien. Parce que c'est quand un aliment est riche en fibres qu'on n'a pas de problème de digestion. Maintenant, vous avez créé votre marque « sonne ». « Sonne ». Quand on entend « sonne », à quoi on pense ? Là, ce que je dis généralement, c'est... C'est vrai que parfois les gens me demandent de la signifie, quoi, non. « Sonne » n'a pas une signification particulière. Mais « sonne », pour moi, c'est les valeurs que ça représente, en fait. L'histoire derrière « sonne », c'est que « sonne », c'est le nom de ma grand-mère et c'est elle qui m'a élevée. Et elle m'a inculqué des valeurs qui m'ont toujours guidée, en fait, vraiment toute ma vie. Et ce sont ces valeurs qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on les reflète et tout. Donc, c'est pourquoi « sonne », c'est une histoire de valeurs que ça représente. Et on peut avoir une affection de ces valeurs, mis en avant. Parmi les valeurs de « sonne », il y a l'intégrité, le respect, l'honnêteté, la satisfaction du client au sein de l'entreprise. Ça passe par ces valeurs-là, en fait, être intègre vis-à-vis de son client, voilà, être honnête envers son client et tout. Et il y a le fait d'être toujours ensemble, c'est-à-dire que de travailler ensemble, de travailler en communauté. Parce que je me rappelle à l'époque, avec les chambres, les mamans du quartier, elles se réunissent. Aujourd'hui, elles partent dans le champ de tel, demain, elles vont dans le champ de l'autre, les deux, les deux, la communauté. Donc, nous, en entreprise, on a fait l'esprit d'équipe, la collaboration en équipe. Donc, voilà, quelques-unes des valeurs que je peux citer, qui représentent vraiment. Et puis, il y a le bien-être, parce que l'alimentation, à l'époque, c'était une très bonne alimentation. Et il y a celle qui, jusqu'aujourd'hui, je reste attachée à l'alimentation sans sel, des légumes sans sel. Je suis trop fan. Non, c'est l'objet net, l'objet net, vraiment l'objet net. Ma grand-mère morte à 85 ans, elle ne portait pas de lunettes, elle lisait. Donc, vous comprenez que c'était vraiment l'objet net. Et vous avez des produits hyper variés, sans gluten, diététiques. Et à côté, vous ajoutez des variétés avec des légumes. C'est l'expression de ma passion, en fait. Parce que l'idée, c'est que derrière, on puisse avoir une assez large gamme de produits, de telle sorte que chaque personne puisse se retrouver quelque part dans nos produits. Et surtout que nos produits s'adressent particulièrement aux personnes qui ont beaucoup de problèmes de restriction alimentaire. Je prends un exemple. Une cliente nous appelle et elle dit, voilà, ma diagnostic est un cancer. Moi, je ne peux pas manger du sucre. Est-ce que vous avez des bactéries qui peuvent... On dit, oui, madame, nous avons des produits sans sucre. Donc, on peut vous proposer tel ou tel produit qui est sans sucre et tout. Mais c'est parce que nous avons justement à développer cette large gamme-là pour qu'en fonction des besoins spécifiques de clients, on puisse adapter, n'est-ce pas, le produit pour que chacun puisse être satisfait. Et avec cette diversité de produits, comment vous vous approvisionnez ? Les matières premières. J'avoue qu'au niveau des matières premières, juste si ça n'a pas de soucis, la principale matière première qui pouvait nous déranger, ça va les farines. On a une coopérative comme fournisseurs. Donc, jusqu'ici, vraiment, on n'a pas de problème d'approvisionnement en matière première. Mais même si dans notre actif, nous avons d'autres fournisseurs qui se proposent en cas de besoin, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs fournisseurs. Nous avons quand même plusieurs sur notre liste. Donc, nous avons déjà testé leur farine, avec qui nous savons que s'il y a un besoin, un autre besoin, c'est tel ou tel avec qui on peut travailler. Au niveau des prix des légumes, des matières premières, dont les prix varient en fonction des saisons, c'est vrai que lors du calcul de nos coûts de production, nous avons pris ça en compte. C'est-à-dire qu'en se disant que lorsqu'il n'y a pas la matière première en question, à telle période, voici le prix auquel il coûte souvent. Donc, nous avons calculé nos prix de production en tenant compte, en fait, de ce côté-là. Donc, on a pris le coût le plus élevé pour que le prix de nos produits aussi ne soit pas en train de changer à chaque fois, pour que le prix reste standard pour toutes les saisons. Et aujourd'hui, quelle est votre capacité de production ? Si on prend les biscuits, puisque jusqu'à présent, on les fait encore manuellement, 50 ans de paquet par jour. Mais s'il y a un besoin qui augmente, on peut récouter, ne serait-ce qu'une main de vœux qui permettra de répondre à ce besoin. Mais pour le moment, la capacité, c'est de pouvoir faire entre 50 et 55 paquet par jour. D'accord. Que nous faisons. Et vos points de distribution, vous en avez combien ? Les points de distribution, nous avons eu le privilège d'avoir un total comme distributeur. Nous avons eu le privilège d'être à Maïma aussi. et dans quelques boutiques, mais dans Cameroun, à savoir FG10, et à Bonamoussadi, mon maquette qui est à Yaoundé, au Centre International de l'Artisanat. À Total, Yaoundé aussi, à Total, il y a une station à Total Yaoundé, nous avons maintenant. Alors, parlons de stratégie de commercialisation. Je vais vraiment constater que sur vos réseaux, vous avez une particularité, c'est que vous utilisez beaucoup l'inclusions artificielles. Est-ce un choix stratégique qui marche ou c'est juste pour s'adapter aux nouvelles technologies ? Bon, le choix d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut reconnaître que nous sommes des très petites entreprises qui parfois n'avons pas de ressources financières nécessaires pour comment consulter ou alors s'offrir des services, les prestations des consultants. Parce que parfois, on a essayé, parfois les notes sont très salées. Et aujourd'hui, la technologie nous donne la possibilité d'exprimer ça autrement, c'est-à-dire que d'exploiter et justement, il faut savoir exploiter. Donc, c'est devenu pour nous un choix stratégique. On s'est dit qu'on essaye et puis on voit ce que ça donne. Et Dieu merci, je pense que depuis qu'on a commencé, ça a des effets en fait, les effets recherchés. Je pense que c'est une stratégie qui est en train de marcher vraiment. Parce que depuis que nous avons lancé avec ça, vraiment les retours, les appréciations, les félicitations et tout sont... Ça fait plaisir en fait de savoir que c'est le bon créneau et qu'on doit pouvoir avancer un peu dans ce sens-là. En dehors des félicitations, ça doit aussi marcher dans les poches. S'il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui écrivent pour passer des commandes, trouver vos produits haut, machin, ah, mais ça donne envie de découvrir comment les avoir. Ça vous apporte la visibilité. Ça apporte beaucoup de visibilité en fait. Vraiment, ça, le retour est très positif en tout cas. Vraiment, moi, ça me fait plaisir particulièrement. Avec combien à peu près est-ce que vous allez commencer? Je pense que j'ai commencé avec un 5 000. Je suis allé au marché, j'ai acheté, je crois, le magnon du 500, j'ai acheté du lait, j'ai acheté du... Bon, j'avais du sucre à la maison, j'ai acheté les oeufs, mais j'ai commencé. Et au début, sur le marché, est-ce que ça passait? Vous savez, en 2017, là, c'était pas vraiment ça. C'était encore... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, est-ce que c'est bon? Ah, est-ce que... C'était pas évident en 2017. C'était pas évident. Mais j'étais tombée sur des personnes qui, en fait, recherchaient même ce genre de produit et qui m'ont beaucoup encouragée, en fait. Je me rappelle lorsque je faisais du pain de patate parce que je ne savais même pas si la farine existait encore. C'est vrai, c'était pas du sang gluten, mais j'utilisais un peu de farine, de blé et de la patate en tubercule pour faire du pain. Ça donnait ce que ça donnait. L'une des dames m'encouragait, là, je pense que c'était pour m'encourager, en fait, pour dire qu'il faut continuer ce que tu fais. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois être fière de voir que j'ai énormément amélioré, vraiment, je dis énormément amélioré le pain par rapport à ce que je faisais au début. Donc, ça m'a beaucoup encouragée. Même si c'était une seule personne qui croyait et qui prenait, moi, ça m'encouragait parce que je me disais « Ah, ben, il y a quand même quelqu'un qui apprécie et que je pense que l'autre peut apprécier. » Et je me rappelle la première édition de la Fiat avec Pandas. C'était notre première sortie officielle avec nos produits. Et l'idée, justement, derrière, c'était de recueillir un peu les impressions des gens, de ce qu'ils pensent de nos produits et tout et tout. Et je pense que j'ai même encore ce cahier des notes là où les gens notaient, ils dégustaient, ils disaient ce qu'ils pensaient. Et ça nous a énormément aidés au fur et à mesure à vraiment améliorer nos produits, à beaucoup améliorer. Donc, le début n'a pas été facile. Mais comme j'étais, je dis, « Ah, bon, OK, vraiment, il faut que je persévère. » Je suis très résiliente. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, je dis, « Je vais arriver là où j'ai envie d'arriver. » Et puis, voilà, c'est temps après, même si ce n'est pas toujours évident. Et justement, parlant de ces difficultés, quels ont été les chocs ? Parce qu'entreprendre n'est pas chose facile. Ça n'a pas que des bons. Mais ça aussi, certainement, des obstacles. Qu'est-ce que tu nous en disais ? En fait, je parlerais de la première difficulté qui était le lieu de production. Parce que lorsque j'ai commencé le projet, vraiment, j'avais besoin de plus d'investissement parce que la recherche, le développement, c'est de l'argent qu'on investit, mais qui ne revient pas. Donc, j'avais besoin d'économiser, surtout que je n'avais pas d'activité générative qui se devait revenir à ce moment-là. Et quand ça commençait à prendre un peu, les gens s'intéressaient déjà aux produits et tout. Je me suis mise à aller formaliser l'entreprise. Et pendant que le processus était en train de suivre son cours, donc, du coup, il y a eu un problème de lieu qui s'est posé. Les difficultés ont commencé. Bon, là, on est ici en famille, il y a un risque d'incendie dans la maison, donc il faut arrêter. Donc, du coup, ça fait que j'ai arrêté complètement la production parce que là, je n'ai plus d'argent. Après avoir fait au moins 3 ou 4 mois sans produit, donc, du coup, je ne pouvais plus avoir d'argent. Donc, je me retrouve vraiment en arrêt total d'activité. nul était vraiment ma capacité à pouvoir accroître fortement à mon projet. Parce que ça, je pense que c'est la chose qui m'a fait tenir le plus. Parce que, malgré ces difficultés, chaque jour qui passait, je faisais une action, aussi petite soit-elle, vers l'atteinte de mes objectifs, à savoir mon projet d'avoir le jour. ça, vraiment, chaque jour qui passait, chaque fois, j'avais toujours en tête de faire quelque chose qui m'amène vers la réalisation de mes objectifs. Je suis restée plus d'un an parce que moi, dans cette situation-là, et puis, je suis allée voir quelqu'un qui avait un petit espace, il m'a donné aussi une chambre-là que j'ai dû aménager et recommencer un peu timidement parce que là, ça n'a pas été facile. La relance n'est pas facile parce qu'on a déjà oublié. Il y a d'autres personnes qui sont déjà sur le marché et tout et tout. Vraiment, la relance n'a pas été évidente. Mais bon. Le deuxième obstacle, c'est au niveau des différents prestataires locaux. Si je vous montre, ce temps-là, j'ai commencé d'abord vraiment petit là. C'était dans des plastiques qu'on emballait. Maintenant, maintenant, on va améliorer le conditionnement des produits avec les cartons. Le prestataire des cartons, vraiment, c'est pas ça. Les cartons arrivent avec énormément de défauts. Le même produit, vous avez des couleurs différentes et tout. Il vous fait livrer un travail comme ce que vous devez assumer. Vous devez gérer, assumer. Le prestataire d'équipement parce que pour me relancer, pour partir encore de la petite étape où j'étais pour la grande étape parce que j'avoue qu'à un certain moment, ma principale unité de production m'a fait défaut à savoir le faux parce qu'il avait déjà mis l'eau, il est mort complètement. Ce qui m'a encore replongée, en fait, parce que là, acheter un nouvel équipement, c'était pas aisé pour moi alors que je viens encore à peine de me relancer. et malgré ça, vraiment, comme je dis, la résilience et croire en son projet, j'y croyais tellement que je suis tombée sur des personnes, sur des clients qui connaissaient déjà les produits, qui aimaient bien, à qui je suis allée présenter, à qui je suis allée vendre le projet. J'ai dit, bon, voilà, j'ai cette difficulté, mais je veux relancer mon projet, l'entreprise. Est-ce que vous pouvez prendre des actions dans le projet? Donc, ils sont validés, elles ont validé, donc je crois, il y a des gens qui ont mis de l'argent pour qu'on puisse être ici aujourd'hui où nous sommes. Donc, c'est comme ça qu'on a pu, que j'ai vraiment pu me relancer de façon, de façon, aisée, si je peux le dire ainsi, où on peut avoir des équipements adaptés, où on peut avoir des emballages, où on peut avoir un site qui respecte quand même les normes de position, même si ce n'est pas très grand, mais au moins, ils respectent les normes. Et maintenant, lorsqu'on va voir des prestataires au moment du lancement, on va voir des prestataires d'équipements, parce qu'on fait des bisous, on veut un équipement pour faire des bisous, vraiment, ça a été la catastrophe, parce que déjà, un, le matériel utilisé n'était pas adapté pour l'agroalimentaire, avec des rouilles un peu partout, le cahier de charge n'a pas été respecté, la même chose avec les emballages, c'est autant de difficultés vraiment qu'on rencontre, parce que j'ai trouvé des bons prestataires qui répondent vraiment, qui ont le souci, satisfait le client de fournir un matériel de qualité, c'est compliqué. Aujourd'hui, après cinq ans, vous avez déjà un chiffre d'affaires, vous pouvez l'estimer à combien, ces temps ? À l'approche d'un million par mois. D'accord. Un million par mois, c'est vrai qu'on ambitionne plus, le tri plus moins par mois, et je sais qu'on va y arriver. Avec la persévérance. Et qu'est-ce pour vos perspectives ? À court terme, à court terme, on va sortir de l'artisanat pour la phase de semi-industriel. Ça, le processus est encore déjà réenclenché avec une banque locale, vraiment de passer à la phase semi-industriel. Pourquoi la phase semi-industriel ? Parce qu'on a l'ambition de conquérir le marché sous-régional parce qu'on a des partenaires au Congo et au Bénin déjà qui veulent représenter notre marque de produits dans leur pays. On est en ce moment en train de négocier avec un partenaire aux États-Unis. Les États-Unis sont des gros consommateurs, très, très gros consommateurs, dont le monsieur a 140 points de vente aux États-Unis. Donc, c'est un énorme marché. Ce qui nous motive encore a passé à la phase semi-industriel pour pouvoir répondre à ces demandes. La sous-région Afrique centrale, ça serait une grosse ambition parce qu'on doit être représenté dans les six pays de la CAC. Ça fait partie de nos ambitions. En couvrant naturellement le marché local, c'est-à-dire que d'être dans les dix régions du Cameroun. Et c'est un rêve pour moi, c'est un rêve d'avoir une boulangerie qui est spécialisée essentiellement de farine locale. C'est-à-dire une boulangerie bien-être, en fait. tous les produits qu'on va retrouver dedans sont des produits pour le bien-être. Ça, c'est mon rêve, en fait. Et je sais que je travaille là-dessus pour que d'ici deux, trois ans que ce soit une réalité. Les canelés bordelaises, c'est avec du manioc qu'on a eu à faire. Là, c'est notre gamme de gâteaux aux oignons. L'huile est faite à base de riz complet. On a un gâteau à base de pistaches, on a du pain à base de pistaches, on a du biscuit à base de pistaches. Donc, c'est le pain de manioc. Là, par exemple, vous avez des cookies de patates, vous savez, du sésame et du patate et du sésame. Nous avons des cookies de manioc, manioc, chocolat et cacahuète, du plantain avec des fèves de cacao, pardon, étant pour moi, du sablé de maïs, sincèrement du maïs. Ici, nous avons des sablés de manioc, des fondants, fondants, fondants des maniocs. Voilà, en termes de biscuits, ce que nous avons comme gamme. Et j'insiste encore sur le fait que c'est des sanglutens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada